Savez-vous pourquoi la compagnie aérienne EasyJet a arrêté de vendre des cacahuètes à bord ? Eh bien la réponse on vous la donne avec Flore. Bonjour Flore. Bonjour Boris. Docteur Amat, experte du collège de Pums. Pourquoi on a arrêté de vendre des cacahuètes ? Eh bien pour protéger les voyageurs du risque d'accident allergique. Alors on a tous été émus par cette histoire d'une jeune fille qui est décédée en France lors d'un voyage Londres-Nice après avoir mangé un sandwich. Et apparemment c'était une réaction allergique brutale. Alors pourquoi on parle de ce problème des allergies à bord des avions ? Alors il y a plusieurs choses. Déjà on est dans un milieu clos, confiné. Et puis notamment lors du service de tout ce qui est snacks et autres produits, il y a en tout cas jusque-là une proposition très souvent de fruits à coq ou de cacahuètes d'arachide. Il faut savoir que notamment l'arachide c'est un allergène extrêmement volatile. Et donc l'ouverture des paquets entraîne en fait une dispersion dans l'air des particules allergisantes. Alors là on a toutes sortes de fruits à coq. Donc tous ces fruits à coq sont aussi allergisants que cela ? Et c'est vrai qu'on a des petits sachets qui sont proposés ou qui étaient proposés dans les compagnies aériennes. Et ça, ça peut le tuer ? Oui, alors le potentiel allergisant des fruits à coq et de la cacahuète est très important. Et ce sont des allergènes connus pour déclencher, pour des seuils pas très élevés en général, des réactions allergiques qui peuvent être extrêmement sévères. Des seuils pas très élevés, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le fait qu'on n'est pas obligé d'en manger une très grande quantité pour déclencher une réaction. Et c'est aussi vrai quand on consomme les fruits à coq entiers que lorsqu'on lui met un petit peu de beurre de cacahuète sur une tartine ? Alors oui, après la dispersion bien évidemment avec le beurre de cacahuète est beaucoup moins importante. Et alors à bord des avions, il y a des risques particuliers où finalement c'est comme un peu partout, vous avez parlé d'ambiance confinée. C'est ça qui peut favoriser l'allergie sévère ? C'est aussi le fait que si une réaction allergique se produit, on peut être relativement démuni si on n'a pas les médicaments appropriés pour faire face à la réaction allergique. Et puis sur des vols longs courriers, finalement on n'a pas accès à une ressource médicale facile en plein vol transatlantique. Alors disons tout de suite qu'il y a un traitement radical, si on fait une réaction allergique, c'est l'injection d'adrénaline. Et ce que vous nous dites c'est que tous les avions ne sont pas équipés d'une injection, d'une seringue avec le produit dedans. Oui, alors de toute façon générale, l'équipement en stylo auto-injecteur d'adrénaline dans les lieux publics n'est pas l'usage actuellement en France. On va peut-être y venir dans les années qui viennent. Il y a quelques expérimentations qui se font, mais ce n'est pas l'actualité. Et ça, ça s'utilise soi-même ? Pas besoin d'un spécialiste ? Non, il n'y a pas besoin d'un spécialiste, il faut simplement être formé pour savoir comment manipuler le stylo. Alors là, c'est un exemple de stylo. Il y a différentes sortes qui existent sur le marché. Mais avec ce stylo-là, la technique d'injection est la suivante. Donc on décapuchonne, pour se souvenir, on dit jaune comme le soleil, donc vers le haut. Et puis il suffit en fait, je vous rassure, il n'y a pas d'aiguille dedans, il suffit d'injecter sur la partie entéro externe de la cuisse jusqu'au clic et de patienter ensuite environ 10 secondes pour permettre la diffusion du produit. Donc c'est quand même assez simple d'usage. Il faut enlever le pantalon pour faire l'injection ? Non, on n'est pas obligé d'enlever le pantalon, il ne faut juste pas se placer sur la couture. Bon, pantalon à déchirer après, mais ça, je crois que ce n'est pas très grave. Ça fait un petit point. Bon, on fera recoudre. Bon, on va essayer d'éviter d'avoir une allergie. A priori, on se dirait qu'il suffit de ne pas manger de cacahuètes ou d'arachis, de fruits à coque dans l'avion. Et ça, ça suffit ? Alors, il y a toujours le problème des allergies inaugurales, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas forcément allergiques. Et puis on va consommer cet aliment à l'occasion d'un voyage, par exemple. Ça peut toujours arriver. Il y a des cas de personnes qui ont découvert leur allergie aux fruits à coque dans l'avion. Oui, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'allergènes qu'on consomme tous les jours dans notre vie, en fait. Donc, en dehors des contextes d'apéritifs, ce n'est pas forcément dans les habitudes alimentaires de tout le monde. Alors, on parle aussi de risque d'allergie sans rien avaler, juste en inhalant de l'arachide. Un faux ou un toxe ? Non, c'est vrai. Je le disais tout à l'heure, c'est un allergène qui est effectivement volatile. Il y en a d'autres. Il y a des réactions qui sont connues pour des vapeurs de poissons, etc. Mais bon, plus spécifiquement dans le contexte de l'avion, effectivement, le fait d'ouvrir le paquet, bien finalement, il y a des particules d'arachide qui vont se disperser dans l'air et qui peuvent être inhalées. Et chez les patients allergiques particulièrement sensibles, ça peut entraîner un risque de réaction. Donc, ce que vous nous dites, c'est que si quelqu'un dans l'avion ouvre un petit paquet d'arachides, de cacahuètes, ou bien, je ne sais pas moi, il aurait son, parce qu'on peut être un peu accro, beurre de cacahuètes, il l'ouvre, ça libère des allergènes et quelqu'un qui est à côté pourrait déclencher une réaction allergique. Si, effectivement, dans l'avion, il ne peut pas partir. Alors, en fait, tout à fait. Encore une fois, avec le beurre, c'est même assez solide, donc je pense que le risque est tout à fait limité. Cela dit, je n'ai pas trop qui va avec son beurre de cacahuètes dans l'avion. Mais c'est vrai qu'on peut en tirer plusieurs conseils. Déjà, c'est effectivement de sensibiliser les voyageurs, y compris non allergiques, à ne pas forcément amener des choses dans l'avion, parce qu'il y a un risque de réaction avec ce qu'ils vont manipuler eux et qu'ils vont apporter dans l'avion. Et puis, l'autre chose, c'est que, effectivement, pour les patients allergiques, il ne faut vraiment pas hésiter à signaler son allergie au personnel de bord pour essayer de limiter ce risque. On veut vous convaincre de prévenir le personnel de bord si vous êtes allergique aux fruits à coque. Cela permet de diffuser un message. Regardez la preuve, on l'a trouvée sur un réseau social. L'hôtesse a demandé à tous les passagers de ne pas ouvrir de produits qui contiennent des fruits à coque pour éviter les réactions allergiques. C'était la première chose qu'on vous recommande. La deuxième chose, c'est d'avoir avec vous en avion la seringue d'adrénaline. Ça, ça peut vraiment sauver une vie. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres recommandations ? On a dit prévenir le personnel de bord, avoir une seringue d'adrénaline avec soi. D'autres conseils si on prend l'avion ? Il faut effectivement anticiper son voyage, en discuter avec son médecin pour pouvoir avoir à bord une ordonnance à jour avec les traitements nécessaires en cas de réaction, voire un certificat médical attestant qu'on doit voyager avec à bord cette trousse de secours. Donc ça, ça permettra aussi de passer les contrôles avant de monter dans l'avion. Avoir donc sa trousse de secours avec soi, voire un deuxième kit dans les bagages, mais toujours avoir une trousse avec soi. Et puis, si nécessaire, avoir un certificat précisant que, dans certains cas, on doit apporter sa propre nourriture à bord pour certains types d'allergies, comme le lait ou l'œuf, par exemple ? Alors, ça peut paraître contraignant, mais bon, c'est une habitude à prendre et ça permet de vivre normalement. On a estimé que, suite à un accident en vol pour des personnes qui sont allergiques, eh bien, près de 30% des personnes ne font plus de voyage en avion. Donc, c'est assez invalidant si on a envie de faire des voyages. Et là, vous dites, nous, on peut continuer à prendre l'avion. Oui, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années, notamment sur le fait de pouvoir monter à bord avec sa trousse de secours. Il y a 15 ans de ça, c'était compliqué. Ce n'est quand même plus du tout le cas actuellement. Et puis, voilà, un voyage bien préparé, bien anticipé. C'est un voyage que l'on peut faire. Ça reste possible, exactement. Merci beaucoup, Flore. Merci beaucoup d'avoir rassuré toutes les personnes qui sont allergiques, et notamment aux fruits à coqs, c'est fréquent. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans PUMS, l'émission dans laquelle on vous promet de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.